Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023, pour le signe du bélier, soleil, ascendant, lune ou Vénus en bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeure du mois c'est le soleil, rien que ça, le soleil qui transite dans votre signe le 20 mars. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce transit ? Ici on vous parle de la protection que vous apporte le soleil. Des révélations également pourraient avoir lieu sur ce mois de mars, des prises de conscience, une vérité qui apparaît. On nous parle également de votre vivacité d'esprit. Alors plus globalement sur le plan astral, le transit du soleil en bélier vous apporte enthousiasme et vous apporte son énergie créative, une grande confiance en soi également pour accomplir ce qui vous inspire et qui vous motive. Sur les cartes de l'oracle, qu'est-ce que vous avez ? Alors vous avez la couleur turquoise qui vous parle d'empathie spirituelle et vous avez la carte de l'immobilité qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de... Alors c'est marrant ça ! Immobilité et puis action avec le soleil dans toute sa masculinité symbolique. Communication également. Bon alors écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ici ça me connecte tout de suite à la nouvelle lune en bélier, qui a lieu dans votre signe le 21 mars, juste après l'équinoxe de printemps. C'est une nouvelle lune qui vous offre deux options, entre guillemets. Vous avez le choix de passer à l'action ou au contraire de penser à vous reposer et en fonction de votre situation, une possibilité ou l'autre sera plus ou moins appropriée. Ça va être l'occasion aussi de vous projeter sur les 12 prochains mois et de vous focaliser sur vos besoins personnels. Alors c'est intéressant ici, action, ou au contraire réceptivité, immobilité. Il y a quelque chose comme ça que vous aurez à trancher et puis on va voir ce qui sort en maison 3 sur la communication parce qu'ici on est connecté au chakra de la gorge. Alors c'est une carte intéressante parce qu'on est sur l'écoute également. L'écoute et la communication bienveillante, mais tentée de spiritualité. Je vais regarder ce qui se joue ici sur l'axe gémo-sagitaire. Et oui, on a quelque chose de très fort qui se joue sur le plan de la communication pour vous, les béliers. Comment vous allez vous poser, vous positionner tout en étant à l'écoute des besoins de l'autre et comment ça va vous permettre aussi de comprendre des choses sur l'humanité plus globalement. Alors c'est très grandiloquent peut-être ce que je dis, mais il y a quelque chose de fort là qui s'inscrit en vous. une compréhension fine de comment tourne le monde. Je vais détailler après. Moi je vais regarder d'abord maison par maison, les points, les secteurs de vie. Alors maison 1, vous, votre vitalité, votre énergie. Ici je vous disais avec le soleil, il y a quelque chose de très fort. On va voir ce que nous dit le tarot. Ok. Les amoureux. Alors les amoureux, ici c'est connecté au signe du Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez le maître de votre signe. Mars est en Gémeaux tout le mois encore. Il y a fait son travail de... Ça a bougé les lignes en fait. Ça a fait venir un petit peu d'agressivité dans notre manière de penser de façon collective et de communication, de communiquer. Comment on communique, comment on pense. Ça a amené une certaine stérilité aussi dans les débats. J'ai l'impression ici que vous avez, vous ressentez le besoin de trouver un petit peu plus d'harmonie avec les amoureux, de faire des choix qui ont du sens, de faire des choix pertinents. Vous avez besoin de communiquer avec les autres. Et on voit comment ça vient ici en résonance avec l'impératrice dans la maison 3. Vous avez besoin de communiquer pour prendre position quelque part. Parce qu'il y a des compréhensions. Vous sentez bien que... Ok, agir c'est important. Pensez clairement, c'est important. Tout ça, mais aussi ce que vous allez pouvoir faire avec les autres, ça va être très important. Donc ici, j'ai l'impression que vous recherchez aussi votre alter ego. Que vous cherchez... Que vous vous cherchez vous-même aussi. Peut-être que vous essayez de rassembler. On a cette discussion entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. On l'a ici dans les cartes, sur le côté. Vous cherchez peut-être votre unité intérieure, votre centre intérieur. D'accord ? Vous cherchez peut-être l'amour. Alors je vais regarder ce qu'il y a sur le plan sentimental. Et oui, vous travaillez dur pour trouver l'amour, j'ai l'impression. 8, 2, 2, nier. Il y a une transformation là. Si vous êtes en couple, il y a une transformation qui s'annonce. Sur la vie sentimentale, vous mettez tout en œuvre pour rencontrer quelqu'un. J'ai le sentiment. Si vous êtes en recherche d'amour, effectivement. Ou vous faites tout ce qu'il y a à faire. Ou en tout cas, votre maximum. De votre point de vue. Pour aller vers plus d'harmonie dans le couple. Je redessine après tout ça. J'en reparle. J'approfondis point par point. Bon. Ok. Donc ça, c'est votre énergie. Votre impulsion sur ce mois de mars. Très bien. Ok. Parfait. Je continue. La maison 2. La maison 2, elle nous parle de vos ressources. Qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon. Il y a des pas et des démarches. Des communes. De la communication. Alors. Vous voyez. Vous cherchez votre équilibre intérieur. Par un dialogue intérieur important. Peut-être que vous voyez des gens aussi pour vous guider. Pour vous conseiller. Vous documenter peut-être également. Sur comment vous enrichir. Comment acquérir telle ou telle connaissance. Et on voit qu'avec l'impératrice aussi. Vous faites fructifier ça. Sur le plan de l'apprentissage. Des choses concrètes. Beaucoup de lectures ici on dit. Et puis il y a des échanges d'argent. Peut-être de l'argent qui rentre. Ça va. Ça vient. Je ne sais pas si ça se stabilise. Mais il y a beaucoup. Beaucoup de papiers. Beaucoup de communication. Des messages pour accroître ces ressources. Donc ça peut être. Sur le plan matériel de l'argent. Ça peut être votre corps aussi. Il y a des pas et des démarches. Pour trouver son équilibre. Vous êtes peut-être en recherche d'un thérapeute. On va voir ce qu'il y a sur la santé. Sur la maison 6. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent un thérapeute. Pour les guider. Pour les aider à se sentir mieux sur le plan physique. Mais également pour les aider à avancer. Voilà. Ok. Thérapeute. Alors sur le plan physique. Mais également sur le plan spirituel. Sur le plan psychique. Également. Vous avez besoin d'un nettoyage énergétique certain. Vous avez besoin. Ouais. J'ai vraiment ça. Vous avez besoin aussi qu'on vous écoute. Qu'on vous écoute. Vous avez besoin d'empathie. Ça peut venir de vous l'empathie. Mais également vous avez besoin d'être écouté. Et d'être compris. Les bénis. Bon. C'est bien. Ça va vite. Moi je pense que vous trouvez des solutions. Ça avance bien. De toute façon le soleil là comme ça. Ça vient soutenir les démarches. Donc je ne suis pas inquiète. Vous êtes protégés de toute façon. Et vous faites effectivement ce qu'il y a à faire concrètement. Pour avancer sur le plan matériel et immatériel. Sur tout ce que vous avez à votre disposition. Pour fonctionner dans le monde terrestre. Ok. Maison 3. Les communications. Les échanges. Les petits déplacements. Le lien avec l'entourage proche. Très très bien. Beaucoup de fertilité. Donc il y a du plaisir. Moi je pense qu'il peut y avoir des repas à plusieurs. Il y a quelque chose de festif. Quelque chose d'agréable. On profite de la vie ensemble. Vous allez peut-être bouger. Pour prendre des vacances par exemple. Vous faites un petit déplacement pour vous reposer. J'ai vraiment ce sentiment ici. Qu'on se connecte à des énergies de plaisir et de bien-être. Sur les communications. On sent qu'il y a une envie de bien faire. Une envie d'être dans la douceur. Dans l'écoute. Vous êtes prudent sur ce que vous dites. Et vous ressentez le besoin de vérifier que l'autre est ok. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une leçon retirée du passé. Qui fait que vous êtes beaucoup plus dans une forme d'harmonie actuellement. Ou une recherche d'harmonie en tout cas. Les relations avec les frères et sœurs se détendent s'il y avait des tensions. On trouve une solution gagnant-gagnant. On vous annonce peut-être une grossesse aussi. Une sœur, une belle-sœur, une petite-fille, une fille qui vous annonce sa grossesse. Sur les apprentissages, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Je vous ai dit, vous faites des pailles et des démarches pour comprendre. Vous écoutez des livres. J'ai des choses comme ça. Pour réaliser un projet. Vous mettrez beaucoup de choses en œuvre pour réaliser ce projet. Un projet créatif en particulier. Ça peut être sur le plan sentimental. Mais pas que. Je reviens dessus. Alors, ok, bon, très très bien sur la maison 3. Maison 4, les fondations, vos racines. Ça nous parle de votre foyer. Une nouvelle opportunité d'avancer. Moi, j'ai l'impression que votre foyer est un point d'ancrage fort. Ça vous donne une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour rebondir. Soit par opposition, soit à l'unisson. Je ne sais pas comment vous dire. Soit vous vous appuyez, vous vous construisez en regard, en miroir de ce qui est proposé. Vous voyez. Ou au contraire, c'est un modèle à ne pas suivre. Vous suivez le truc. En tout cas, ça vous offre de nouvelles perspectives sur votre vie. Une vie que vous voulez abondante et riche. Donc, on voit comment vous tirez des choses de là où vous venez. D'accord ? Le lien en particulier avec une figure tutélaire, une figure paternelle, que ce soit votre père biologique ou une personne qui a été un mentor pour vous, vous offre quelque chose de précieux, une leçon précieuse ou des ressources qui sont importantes pour vous, pour vous épanouir. Pour vous ouvrir au monde, quel que soit votre âge d'ailleurs. On regarde ce qu'il y a en regard. On est sur la maison 10 ici avec tout ce qui est en lien avec le socio-professionnel, votre ascension sociale. J'ai des gens qui redéfinissent quelque chose. Vous faites la lumière peut-être sur votre mission de vie. Il y a des prises de conscience ici sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel. Vous allez peut-être envisager de changer de métier, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on a la carte de la mort qui nous parle de transformation sur l'engagement à l'autre, à l'employeur, le contrat. Si vous êtes en contrat, on va transformer des choses. On va être davantage aligné, j'ai l'impression, avec votre désir profond. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a une nouvelle redéfinition de votre axe de croissance ici. J'ai l'impression que quelque chose de neuf vient de faire son apparition. Je vous disais, le soleil qui entre dans votre signe ici, ce soleil aussi qui est annoncé, c'est la clarification de certaines choses. Des révélations, des prises de conscience, vous comprenez que peut-être vous n'étiez pas à votre juste place et que là, vous trouvez votre juste place justement. Sur la maison sain, qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, on voit que vous travaillez, vous œuvrez avec assiduité pour réaliser vos projets. Il y a des projets que vous lancez peut-être, vous êtes super motivé, vous allez vraiment vous investir à fond. On voit aussi que vous faites en sorte que vos enfants, si vous en avez, soient épanouis, heureux. Vous êtes vraiment soucieux des détails pour accompagner les choses, que ce soit les projets ou les gens, en particulier vos enfants ou même vous-même, puisque vous êtes en recherche d'épanouissement personnel. Sur le plan sentimental, j'en ai déjà parlé, vous mettez en œuvre ce qui est important pour vous, à vos yeux, pour aller vers la réalisation de votre vie sentimentale. Sur la maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, tout ce qui est en lien avec la santé. Vous regardez devant, vous êtes résolument tourné vers l'avenir et l'ouverture aussi au monde. Donc beaucoup d'ambition, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie aussi pour s'organiser, agir concrètement, pour faire bouger les lignes sur le plan du quotidien. Je regarde au niveau, je vous parlais de l'ouverture au monde, ben oui, ça résulte ici avec la reine de bâton en une reconnaissance. Vous avez un réseau qui est dense, vous avez des contacts forts avec les gens et vous réussissez à tisser votre réseau. On vous reconnaît, vous êtes appréciés, il y a une situation qui est vraiment gagnant-gagnant par rapport à la communauté. Vos amis vous reconnaissent, ils apprécient votre soutien et de façon réciproque, vous avez également l'aide de vos amis. C'est intéressant parce qu'on voit que, voilà, ici vous obtenez finalement cette unicité qui était recherchée en maison une. Donc ça c'est intéressant. Cette collaboration, ce rapport harmonieux à l'autre. Et vous le trouvez, là j'ai le sentiment. Maison 7, j'en ai parlé déjà, j'approfondis sur les autres aspects de cette maison. On est sur la vie extérieure globalement, la vie extérieure à vous-même, les partenariats, les associations, l'engagement à l'autre, les contrats. Donc, je vous disais, des changements profonds sur le couple, sur la vie sentimentale globalement. Il y a une transformation qui s'opère, mais également une transformation vis-à-vis du patron peut-être, de l'employeur. Quelque chose ne sera plus comme avant. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous quittez votre travail, mais quelque chose est en train d'évoluer et de mûrir en vous, j'ai l'impression. Sur le plan, je le disais, la maison neuve, les valeurs, la foi, vos valeurs sont en train d'évoluer. Peut-être que ce que vous réalisez aujourd'hui, comment vous vous engagez à l'autre, ça n'a plus le même goût que par le passé. Et donc, les choses sont en train de bouger. On va voir ce qui se joue plus précisément. Alors, qu'est-ce qui se joue là au niveau de la transformation ? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers qui sont concernés ? Bon, alors, elle n'a pas vraiment sauté, mais elle m'a chauffé les doigts. C'est l'univers qui vous soutient. L'univers vous soutient. Alors, la famille qui apparaît. Alors, peut-être que vous avez un enfant, peut-être qu'il y a une question qui se pose aussi par rapport à votre famille, vos parents, vos enfants, quelque chose se redéfinit qui vous oblige à transformer votre manière de travailler ou de vous engager au service des autres, les béliers. Oui. Ah oui, il y a une épreuve là. Alors, j'ai certains béliers qui ont du mal à choisir entre la... Vous voyez, alors, de façon assez schématique, entre la carrière et la famille. Il y a quelque chose comme ça qui est compliqué. Ouais. Alors, peut-être que c'est aussi l'autre, l'employeur qui est bloquant, parce que là, j'ai le monde qui parle d'empêchement, d'obstacle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose sur le plan de l'épanouissement personnel, de la famille, encore une fois. Il y a quelque chose qui... On ne vous laisse pas libre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas libre d'agir comme vous le désirez dans ce cadre-là. Et que c'est pour ça que vous allez vouloir une transformation. Soit parce que vous voulez que les choses changent dans le cadre dans lequel vous êtes positionné, soit parce que vous désirez quelque chose de plus fort. Donc, ce n'est pas le cadre qui va changer, c'est vous qui allez sortir du cadre. Alors, en plus, j'ai quelqu'un qui souffle le chaud et souffle le froid, là. Il y a peut-être une énergie de manipulation. Ouais. Il y a un magicien. Il y a quelqu'un qui manque... Alors, attendez, on ne voit plus les cartes. Il y a quelqu'un qui manque de sincérité, qui peut-être qui essaye de vous téléguider. Ça, ce n'est pas du tout de votre goût. Donc, c'est stop. C'est non et c'est stop. Est-ce qu'on a un autre message ? Je ne crois pas. On va voir, mais je ne crois pas. Je pense que c'est... Ah, si. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Dernière minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, d'accord. Les serpents sur l'argent. Bon, quelqu'un en a après votre argent ou votre temps vous fait travailler gratuitement ou bien dans le partenariat parce qu'on n'est pas forcément sur le travail, nécessairement. On est sur de la collaboration. Vous avez prêté de l'argent ou on vous a promis de l'argent. Et là, il y a un manque de sincérité. Alors, je ne sais pas si vous allez récupérer votre argent. En tout cas, il y a une transformation. Vous allez passer au-delà de ça. De toute façon. Alors, pour voir. Quel est le conseil du tarot ? Communiquer. OK. Alors, peut-être que vous avez besoin de démasquer ces personnes aussi, de parler, faire la lumière sur ces personnes-là, sur leurs agissements. Oui, oui, il y a besoin de communiquer pour ne pas laisser leur petit manège se mettre en place. Moi, je pense que vous avez besoin de parler, de dire les choses, de révéler les choses. Alors, ce n'est pas vraiment que je le pense, c'est que c'est le tarot qui me le dit. Cavalier de couple, soyez fidèles à vous-même. Très important. D'accord ? Vous avez votre axe. Vous avez vos valeurs. Et alors, elles sont peut-être en train de bouger quand même aussi, parce qu'on voit que face à l'adversité, là, ça vous fait quand même vous poser des questions. Ouais, faites ce qu'il y a à faire. Voilà. D'accord ? Praticité. Faites ce qu'il y a à faire. Et puis, avancez. Alors, je vous disais, il y avait une question de famille. Avancez pour votre famille, ce qui est important. La famille, vous y mettez qui vous voulez. Ça va dépendre de chaque situation. Mais le chariot me rappelle de vous dire, je l'ai déjà dit, mais vous avancez pour votre famille. Effectivement, on vous a bloqué. On vous empêche de faire quelque chose. en lien avec la famille. Eh bien, vous, vous décidez quand même, parce que c'est très important pour vous, de bouger avec tout le monde et de ne laisser personne. D'accord ? Donc, grosse transformation pour vous sur le plan de la connexion à l'autre. Pour autant, on voit que sur la communauté, il y a quelque chose qui s'affirme. D'accord ? Donc, bon. On va voir la transformation ici. Je vous disais l'argent, je ne suis pas sûre que vous allez le récupérer. Et en même temps, j'ai envie d'aller voir ici ce qu'il y a sur la maison 8 qui parle des transformations profondes et également des profits. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, si on vous a pris de l'argent, alors ça dépend les sommes et peut-être qu'il faut voir avec discernement, mais peut-être qu'il y a des démarches à faire sur le plan légal. Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai juste vu cette somme d'argent qu'on ne vous rend pas. Il y a un manque de sincérité. Mais j'ai l'impression aussi que votre paix intérieure, elle viendra du lâcher prise que vous pourriez faire intervenir. Ici, on est sur les énergies de Jupiter en balance. Jupiter est dans votre signe depuis la fin de l'année 2022. Alors, c'est vrai que c'est une énergie de chance, une énergie d'expansion. C'est une énergie très positive, Jupiter. Mais c'est aussi une énergie, en particulier dans votre signe de feu, qui peut pousser à aller trop loin. Et le jusqu'au boutisme, ce n'est peut-être pas ce qui est recommandé pour trouver votre équilibre intérieur. Ce que vous recherchez actuellement et l'harmonie également, d'une certaine manière, avec les autres. Jupiter en bélier aussi, c'est une énergie qui vous pousse à la prise d'initiative dans tout ce qui concerne ce qui est philosophique, spirituel également. Et on voit qu'il y a des prises de conscience sur le plan spirituel. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller explorer de ce côté-là. Ok. Donc, ça, je vous ai dit, sur la maison neuve, spiritualité, foi, les grands voyages, vos valeurs, j'en ai parlé, les formations, il y a des prises de conscience, une meilleure compréhension du monde. Pourquoi vous avez entrepris cette formation ? Est-ce qu'elle va vous être utile ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Les choses vont s'éclairer pour vous. Les choses, elles vont prendre tout leur sens. Et je pense que vous tirez un plein bénéfice du transit de Mercure en Verseau qui a eu lieu sur tout le mois de février, qui continue au tout début, tout début du mois de mars. Vous allez avoir un esprit qui est très, très perspicace, qui comprend les choses de façon automatique, je dirais. On est dans l'ultra-conscience et ça vous permet, en fait, de saisir des choses sur tout ce qui est spirituel et tout ce qui est en lien avec vos valeurs et le sens des choses, le sens de la vie. D'accord ? Donc, ces éclairages qui sont annoncés aussi par le soleil, ces prises de conscience vous permettent aussi de vous projeter différemment dans tout ce qui est ouvert sur le monde. Votre mission de vie, j'en ai parlé, Maison 10, votre contribution au monde, il y a un nouveau désir naissant. Donc, peut-être, on est sur des réajustements ou au contraire, des changements assez marqués. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose d'aligné, je vous le disais. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Maison 11, on est sur vos projets, vos espérances, le lien avec la communauté, je vous ai dit, le réseau SOTIS, c'est quelque chose de très fort. Et sur la maison 12, qui est associée avec la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le Zodiac, régénération, soleil en scorpion, il y a une régénération à aller chercher. Je pense qu'effectivement, il y a un choix aussi à faire avec les amoureux. J'agis, j'agis pas. Et ça, ça va être en fonction de la situation. et chaque situation sera différente et vous avez besoin de faire preuve de discernement, d'être très doux avec vous-même. Parfois, il faudra agir, ce sera important d'abandonner quelque chose, de laisser, d'avancer, de vraiment aller sur l'action, en particulier sur le plan du quotidien. Vous avez des passages obligés en quelque sorte et puis à d'autres moments, ça va être important de lâcher prise sur des choses en particulier sur lesquelles vous n'avez pas la main. Alors, on me dit de prendre un message pour voir, pour vous éclairer sur ça, sur une situation particulière sur laquelle justement vous n'avez peut-être pas la main et sur laquelle il va être important de libérer les choses. C'est comme une main tendue en fait. Vous voyez, ces deux enfants qui sont très bienveillants l'un envers l'autre. Transformation. Alors, ici on parle de transformation par le biais de la musique ou de quelque chose de créatif. On parle de théâtre, de quelque chose de créatif. On parle également du masque. Quelqu'un a mis le masque de l'insincérité. J'ai de nouveau l'étoile. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes sur un chemin aligné. Je crois qu'il n'y a pas dix milliards de questions à se poser en fait. C'est peut-être un homme ou une énergie masculine qui a manqué de sincérité. Ça peut être dans la maison ou ça vous a affecté dans la maison. On a peut-être parlé de vos origines. On vous a questionné sur la validité de votre situation par rapport à vos origines, par rapport à votre famille. il y a quelque chose d'incompréhensible d'ailleurs. J'ai le sentiment ici aussi qu'on vous invite à pardonner pour vous guérir vous-même en fait de ce qui a pu vous être fait comme mal. On est allé mettre de l'insincérité dans la maison dans la maison on me dit il y a eu tromperie on vous a isolé j'ai l'impression aussi on vous a isolé on a cherché à vous bloquer c'est encore le foyer la maison la famille moi j'ai l'impression que c'est un engagement que vous avez prêt à quelqu'un sur le pro sur l'amical sur l'occupationnel globalement et il y a eu un manque d'honnêteté peut-être qu'on est allé parler de vous aussi mais j'ai l'impression que ça peut être ancien également parce que vous voyez vous avez bon déjà l'étoile ça c'est fort parce qu'on voit que vous êtes soutenus mais la transformation du papillon il y a quelque chose quand même qui semble ancien et vous avez commencé déjà à évoluer par rapport à ça mais il y a peut-être un petit rappel ici c'est quelqu'un qui se disait être votre ami mais vous savez les gens les gens changent vous voyez l'illumination l'idée la compréhension des choses les gens ont changé alors c'est pas tout le monde mais qu'est-ce que la société change donc il y a besoin de regarder quelque chose en face vous voyez et ponctuellement c'est du cas par cas c'est du sur mesure on peut pas dire tout le monde devient odieux c'est pas ça mais il y a ces énergies qui traînent les gens sont fatigués ils sont usés et donc forcément ben on essaye il y a toujours des manipulateurs mais chacun essaye de tirer la couverture à soi chacun essaye de se créer sa propre histoire et je sens comment c'est difficile pour vous de l'entendre peut-être ou pour ces gens-là de dire qu'ils sont dans un paraître qu'en fait ils ont mis le masque ils peuvent pas ils sont pas outillés pour et bon ils font des dégâts mais vous vous avancez vous savez en fait vous connaissez votre place et je pense effectivement que la guérison intérieure le pardon que vous vous apporterez de ne pas avoir vu le pardon que vous apporterez à l'autre de vous avoir peiné de vous avoir fait du mal ça ça va être très très guérisseur je prends les messages de l'univers allez les béliers on regarde ça les messages de l'univers il y a de l'amour là amour romance et connexion romance et connexion bon il y a quelque chose de fort qui se joue élevez votre vibration vous voyez ne descendez pas au niveau des gens qui vous font du tort le petit mail le petit mail de fausses excuses vous voyez de quoi je veux parler le truc qui est complètement faux qui est pompeux qui a l'air officiel mais en fait qui est destiné à vous plomber voilà on en revient aux essentiels pouvoir et intention quelle est votre intention dans la vie là où est-ce que vous allez vous avez votre propre pouvoir vous avez le pouvoir aussi de vous entourer de gens positifs parce qu'il y en a bien entendu mais bien entendu d'accord quelle est votre intention qu'est-ce que vous voulez manifester de quel type de personnes vous voulez être entouré allez un dernier message la boussole bah oui on est vraiment sur une question de direction que l'on donne à sa vie ok donc avec la boussole c'est la carte de l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils connectez-vous à votre intuition les béliers également la volonté la force mentale et puis également l'intuition qui sont là pour vous et bien voilà les béliers j'ai terminé votre tirage j'espère qu'il vous a parlé qu'il vous a éclairé si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo à vous abonner je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501